... Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Arts sous les mangués, saison 2. Cet après-midi, sous le mangué, nous recevons... Qui ? Qui ? Qui ? On reçoit Daniel Eyogma Keda. Et cet après-midi, on ne reçoit pas l'artiste musicienne, mais on reçoit l'artiste plasticienne. Bonsoir Daniel, comment tu vas ? Je vais très bien et puis c'est un plaisir pour moi d'être dans l'émission et d'être reçue pour la première fois en tant qu'artiste plasticienne. Les arts plastiques ont toujours fait partie de ma vie. J'ai eu la chance d'avoir un papa architecte. Le dessin a toujours fait partie de mon quotidien. Au salon, il y avait la planche à dessin et en dehors de l'architecture, mon père peignait à l'aquarelle. Donc j'ai toujours été proche de la couleur, des formes et de la géométrie notamment. Et je me considère comme plasticienne depuis toujours, mais j'ai toujours eu peur de montrer cette partie de moi. parce que j'exprime à travers le dessin ce que je ne peux pas dire dans mes chansons, ce que je ne peux pas exprimer avec le son. Et c'est vraiment mon âme vraiment nue. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup peur de faire ce coming out. Et aujourd'hui, c'est plus fort que moi-même, quoi. Il faut que ça sorte. Alors, 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 si on regardait ces dessins... À la base, je travaillais sur des mandalas. Ce sont des dessins développés autour du cercle qui permettent aux dessinateurs professionnels ou amateurs de pouvoir être en contact avec ces émotions les plus refoulées. Donc les couleurs qu'on choisit, les formes qu'on met sont un langage qui permet de décrypter quel est notre état émotionnel, quelles sont nos blessures, quelles sont les choses qu'il y a à réparer. Et en fait, quand j'ai commencé à faire des mandalas, j'ai réalisé que je n'arrivais pas à les faire comme tout le monde les faisait. Et finalement, c'est allé au-delà de la thérapie. C'est vraiment devenu de l'art tout court. Donc j'ai quitté la thérapie juste pour recommencer à dessiner. Et quand j'étais plus jeune, je savais dessiner les animaux, je savais dessiner les êtres humains, je savais tout faire. Et puis j'ai arrêté de dessiner parce que je m'étais faite punir et chicoté à l'école. Et j'ai dit « Ok, je ne dessine plus ». Ça m'a tellement dégoûtée. Et après, c'est la recherche de la paix intérieure qui m'a reconnectée au dessin. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de dessiner les êtres vivants comme je le faisais quand j'étais plus jeune parce que j'ai perdu cette dextérité. Mais j'ai pu développer autre chose. Et à la fin, mes dessins ne ressemblent plus du tout à des mandalas. Donc ça, c'est mon tout dernier dessin. Je l'ai fait hier, à la maison, tranquillement, pendant que je publiais pas mal de bêtises sur Facebook. Et voilà, plus le temps passe et plus mon concept se développe. Et c'est beau. Moi, je voyage. Je fais mes dessins sans calcul. Je ne sais pas où je pars quand je commence parce que je dessine juste des cercles. et ensuite, je les décompose, je les remplis à ma manière. Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle la fleur de vie. C'est de la géométrie sacrée. Et la géométrie sacrée, en fait, c'est à base de ça que toutes les formes de vie matérielle ont été créées. Donc, à base de décomposition du cercle. Et je ne m'attendais pas à être aussi engagée dans le développement de ce concept. Mais c'est une amie qui est venue à la maison l'an passé et qui m'a trouvée en train de dessiner. Et qui a dit, mais Daniel, t'es méchante. T'es méchante parce que tu as un talent que tu ne veux pas partager. Et moi, je dis, ouais, mais est-ce que c'est intéressant ? Je travaille sur des petits formats. Je travaille avec du matériel scolaire. Parce que, bon, à part le papier canson, c'est des feutres. C'est des stylos. Donc, c'est du matériel que tu pourrais acheter pour ton enfant à la rentrée. Et j'ai eu tendance à minimiser ça. Et cette amie m'a dit, non, vas-y, lance-toi. Tu as ta place. Donc, aujourd'hui, c'est Daniel et Huck Makeda, la plasticienne. Voilà. Et je suis reconnaissante envers le créateur, voilà, de m'avoir donné une sensibilité qui me permet d'exprimer, de m'exprimer au-delà des mots. Je ne pourrais pas mettre des mots exactement là-dessus. C'est juste des parties de moi que je ne connaissais pas, que j'essaye de dessiner, tout simplement. Là, quand je vois celui-ci, tu vois tous ces espaces. Je me dis, oh là là, il y a des creux à remplir dans mon cœur. Remplissez mon cœur d'amour, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est sans calcul. Je ne sais pas du tout, quand je suis en face de la feuille blanche, ce qui va sortir de là. Et c'est ça aussi la magie que je ressens à travers le dessin. Parce que quand je fais de la musique, j'ai une direction. Tu vois, dès que j'entends un accord, une note, il y a déjà une direction. Mais quand tu es en face de la feuille blanche, il n'y a que toi et ton âme, quoi. Donc, ça, c'est fleur tropicale. C'est une fleur. C'est une fleur. Et cette fleur, elle a été inspirée par un ami sur Facebook que je n'ai jamais rencontré. Mais qui m'a écrit des poèmes tellement beaux que j'ai dit, oh là là, celui-là, il a planté une fleur dans mon jardin secret. Et voilà cette fleur, quoi. Et je pense vraiment que tous les arts sont thérapeutiques pour ceux qui les pratiquent et puis aussi pour ceux qui peuvent les contempler. Et j'encourage tout le monde à dessiner. Moi, je n'y croyais pas parce qu'il y a des dessinateurs, des peintres extraordinaires qui ont un travail bien plus précis que le mien. Mais mon travail m'a montré qu'en fait, tout le monde a le droit de s'exprimer et que la perfection, en fait, c'est un concept franchement abstrait. Moi, mes dessins, bon, je dis, ouais, cool, c'est comme ça, mais les gens les trouvent beaux. Donc, voilà, j'encourage tout le monde à dessiner et que vous soyez avocat, pousseur, laveur, musicien. Dessinez, exprimez le fond de votre âme. Vous allez vous découvrir à travers le dessin. Alors, on doit s'attendre à quoi, alors, après tous ces beaux dessins ? Bien sûr, on doit s'attendre à des expositions. J'espère pouvoir montrer mes dessins à Yaoundé, à Douala, dans l'Afrique, dans le monde entier, partout, on voudra de mes œuvres. Et puis, je voudrais aussi pouvoir les dériver, les amener sur d'autres supports, des t-shirts, de la vaisselle, du pagne, du papier peint, pourquoi pas. Pouvoir faire en sorte que ces dessins deviennent des éléments du quotidien de tout le monde. Parce qu'il faut savoir, il faut rappeler que la couleur, ça soigne, la couleur, ça donne de l'énergie, les formes aussi. Et puis, je voudrais encore pouvoir parler au public et leur dire que mon travail, il est fait avec du matériel scolaire. C'est les crayons de couleurs que tu peux acheter pour ton fils qui va à la maternelle, qui va à l'école primaire. C'est des feutres, c'est rien de compliqué. Donc, pas besoin de se dire qu'il faut un matériel trop cher ou un matériel de professionnel. On peut vraiment créer avec rien. Avant que j'achète mon matériel, quand j'ai eu la fièvre du dessin, j'ai pris mon maquillage. Et j'ai commencé à dessiner avec mon maquillage, avec mes fards à paupières, avec mes rouges à lèvres. Donc, tant que tu as un support, que ce soit la table, que ce soit le mur, que ce soit un papier, tant que tu as quelque chose qui te met de la couleur, tu peux faire, tu peux créer. Et j'encourage tout le monde à créer et à exprimer ce qu'il est au fond. Parce qu'on a beau jouer des rôles dans la société, dans la vie de tous les jours, tu vois, quand tu dessines, tu ne peux pas te cacher. Comme tu dis, avec le dessin, on ne se cache pas. Soit c'est nous, ou c'est nous. Il n'y a pas d'autre choix que celui-là. Alors, merci beaucoup, Daniel, d'être venu. C'est un honneur pour nous de t'avoir reçu en tant que plasticienne à Ars-les-Mangues. Et on te souhaite bon vent et bonne route. Merci, merci. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Ars-les-Mangues. Sous-titrage Société Radio-Canada